Les Summites ont-ils perdu de leur intérêt et leur ADN originel ? Eh bien, cette question va faire probablement beaucoup débat et cette vidéo aussi et donc n'hésitez pas justement à donner votre avis en commentaire mais attention, faites-le évidemment respectueusement, respectez le choix et les avis de chacun je regarderai tout ça évidemment parce que j'aime bien lire vos commentaires mais voilà, gardez le truc respectueux Bref, du coup on va parler de ça parce que c'est vrai que je trouve personnellement que oui les Summites ont perdu leur ADN de base et leur intérêt globalement Les Summites aujourd'hui sont un peu fans, ne sont plus si ouf que ça et au final, ne donnent pas trop satisfaction comparé à l'époque et la raison est assez simple, je pense que le Summite a été trop simplifié Bon, on va rentrer un petit peu plus quand même dans les détails pour justifier un petit peu mon explication mais globalement, les Summites sur The Crew 1 et The Crew 2 étaient assez différents surtout sur The Crew 1 où le système de classement déjà était évolutif étant donné qu'ils se basaient sur le pourcentage de joueurs le platine était au top 10% du nombre de joueurs mais du coup, s'il y avait 100 000 joueurs, le top était top 10 000 par exemple s'il y avait 1000 joueurs, le top était top 100 c'est aussi simple que ça, ça variait en fonction des joueurs, ce qui était une plutôt bonne chose Après, clairement, sur The Crew 1, on ne va pas forcément parler parce que les récompenses n'étaient pas non plus si exceptionnelles que ça il y avait moins ce côté récompense exclusif moins ce côté un petit peu satisfaction, je pense, qui était mis en avant Par contre, sur The Crew 2, clairement, le Summite, quand il arrivait, était ultra compétitif On avait quelque chose de vraiment sympa sur le jeu qui donnait envie de jouer et qui, en plus de ça, donnait aux joueurs l'envie de donner le maximum d'eux-mêmes Du coup, sur chaque plateforme, vous aviez un classement séparé contrairement à TCM qui est tout le monde en même temps Et donc, sur chaque plateforme, pour être platine, il fallait être top 3000 Évidemment, la difficulté n'était pas la même selon les plateformes étant donné que sur Xbox, top 3000, il n'y avait pas vraiment de compétition vu qu'il y avait 15-20 000 joueurs au maximum Bref, ça restait assez facile d'être platine sur Xbox Là où, par exemple, sur PlayStation, à contrario il y avait plus de 100 à 150 000 joueurs par Summite pour 3000 places Donc, effectivement, là, c'était un peu short pour pouvoir débloquer les récompenses et il fallait clairement se battre Mais c'est peut-être, au final, ce qui donnait le petit piquant en plus aux Summites pour être intéressant et ce qui donnait envie de les faire Au final, les premiers Summites de The Crew 2 forcément, c'était que des récompenses inédites mais les récompenses donnaient quand même envie d'être farm même quand c'était des vénités, c'était des vénités assez stylées comme l'arrivée des pneus néons qui restaient assez exclusifs et qui ne sont pas repassés pendant très longtemps en plus de ça, donc ils sont restés très longtemps, très rats Et aussi, les véhicules Summites On avait eu, pour commencer, la Mitsubishi Red Fury On a eu la Porsche Cayman Wasp Edition la Lamborghini Huracan Performante la Ferrari F12 TDF la Divo Magma et j'en passe Bref, la première année des Summites fut franchement incroyable avec toutes des éditions qui, globalement, ces récompenses-là sont encore restées dans les annales des joueurs étant donné que c'est les récompenses qu'on retient presque le plus Elles étaient rapides magnifiques incroyables Bref, c'était des bangers absolus en tout point ces premières récompenses Et en plus de ça, ce qui a rajouté de la saveur c'était le top 3000 Il fallait une certaine difficulté tout de même, c'était pas tout le monde qui pouvait être platine Il fallait quand même se la donner il fallait se donner à fond il fallait bien jouer pour pouvoir être platine et la moindre erreur n'était clairement pas pardonnée dans le classement Une petite erreur de quelques secondes pouvait te faire sortir du top 3000 aussi simplement que ça parce qu'au final, les scores étaient très serrés entre le premier et le 3000ème ce qui faisait que le moindre score le moindre point au centième près pouvait te faire changer énormément de position Et du coup, ça faisait que les Summites déjà, tu passais plus de temps à les faire tu passais, au lieu de les faire en une demi-heure, 40 minutes pour aujourd'hui tu passais plutôt une heure et demie, deux heures on va dire, pour la plupart des gens étant donné que, si ta run n'était pas parfaite t'allais la refaire tu la recommençais jusqu'à ne plus faire d'erreur et à ce que ce soit à peu de choses près propre le but était d'obtenir la perfection car sans perfection, t'étais juste pas platine et du coup, c'était quand même assez satisfaisant alors certes, c'était aussi très rageant parce que quand tu faisais la moindre erreur t'avais envie de péter un câble du coup, parce que tu dois recommencer la course notamment en fuite ou quoi quand les PNJ te faisaient chier mais, à la fin du Summite quand tu débloquais ta récompense qui était déjà magnifique tu étais tellement satisfait satisfait d'avoir débloqué quelque chose qu'au final, 90% des joueurs même plus, n'auront pas et satisfait de pouvoir enfin toucher quelque chose pour lequel tu t'es battu tout le long de la semaine et au final, c'est resté très très longtemps ça jusqu'à ce que les devs décident d'écouter les joueurs et de passer les Summites qui ont varié les tops en fonction des plateformes parce qu'encore une fois, il n'y a pas le même nombre de joueurs par plateforme et donc, notamment sur PlayStation avec le passage au top 11000 ce qui a tué littéralement la compétition dans le jeu à partir du top 11000 forcément, beaucoup de plus de joueurs pouvaient atteindre ce palier et top 11000, finalement quand on sait qu'il y avait toujours plus de 100 000 joueurs par Summite ça fait, sur un pourcentage, seulement 10% et encore, on était plus 130-140 donc on est plus sur un 7-8% des joueurs qui peuvent être platines ce qui ne paraît pas tant que ça le truc, c'est qu'en fait, les joueurs qui voulaient être platines ne tryhardaient tellement plus le jeu que, bah, t'étais platine sans difficulté et au lieu de demander 1 200 000 1 300 000 points pour être platines selon les Summites et bah là, même pas 1 million suffisait largement au final, on se retrouvait avec la même non-compétition que sur Xbox et ce qui faisait que, bah, plus personne ne tryhardait les Summites et au lieu de passer 2 heures à faire ton Summite pour qu'il soit parfait tu passais 30 à 40 minutes à le faire à l'arrache parce que tu savais très bien que tu serais platine même avec une main dans le cul bref, à partir de là, ça a beaucoup changé du coup sur The Crew personnellement, j'ai pris beaucoup moins de plaisir avec ce moment-là et je sais que vous êtes assez nombreux dans ce cas à faire les Summites perso, c'était un petit peu à l'arrache et honnêtement, à partir de ce moment il n'y a plus du tout de satisfaction à débloquer les récompenses et c'est le cas aujourd'hui sur TCM d'ailleurs quand tu débloques la récompense bon, t'es content, ça complète la collection, mais c'est tout tu vas pas en profiter plus que ça alors qu'à l'époque, bah, vu que ta voiture était quand même rare et bah, t'allais la tester quand même un petit peu en course même si elle était pas forcément efficace bah, tu l'as roulée pour le plaisir parce que t'étais quand même battu pour l'avoir mais aujourd'hui, bah, vu que déjà les récompenses Summites sont plus si incroyables que ça ça donne pas envie de se battre mais surtout, bah, il n'y a pas besoin de se battre vu que tu peux être platine sans problème surtout qu'à l'époque de The Crew 2 bah, forcément, c'était moins simple car quelqu'un qui arrivait sur le jeu devait obtenir tous les loot en or pour pouvoir être platine parce que c'est vrai que sur The Crew 2 là-dessus, on peut être d'accord le chimiste était indispensable le double point aussi, etc bref, il y avait beaucoup de loot complètement indispensables et si tu les avais pas, ça pouvait être compliqué d'être platine si tout le monde avait ces loot-là mais sur TCM, c'est totalement faux cette affirmation parce qu'il n'y a pas besoin de loot en or et je l'ai prouvé avec mon guide Summite d'ailleurs de cette semaine sur la chaîne secondaire où je l'ai fait sans aucun loot bah, en or j'ai juste fait avec du loot complètement pifomètre donc qui est vert, bleu, violet mais il n'y a pas de chimiste il n'y a pas de double point, etc mais du coup ce qui fait qu'être platine sur TCM aujourd'hui bah, t'as plus besoin des loot en or finalement, ce qui est bien parce qu'ils donnent moins d'avantages que TC2 et du coup, n'importe qui peut être platine mais top 10 000 c'est bien, bien trop car déjà, il y a moins de joueurs au total sur TCM que, donc en prenant toutes les plateformes parce que pour rappel le classement Summite de TCM est multi-plateforme et bien, il y a moins de joueurs en prenant toutes les plateformes de The Crew Motorfest qu'en prenant juste les joueurs qu'il y avait sur The Crew 2 PlayStation et donc c'est dire à quel point forcément, bah, le Summite est beaucoup plus simple car t'as plus de place en platine mais beaucoup moins de joueurs ensuite, bah, globalement bah, encore une fois les récompenses donnent pas trop envie de farm donc du coup, bah, clairement ouais, le Summite a perdu son ADN et c'est vrai que ce serait bien de retrouver un Summite à la The Crew 2 avec un top bien plus restreint des récompenses plus intéressantes qui donnent envie de farmer et en fait, beaucoup de gens là se diraient ouais, mais après c'est chiant pour être platine si il y a moins de place, etc. je pense qu'en vrai ce serait bénéfique pour juste absolument tous les joueurs je dis bien pour absolument tous les joueurs pour la simple et bonne raison que certes, il y aura des déçus il y en aura qui arriveront pas à être platine et c'est normal tout le monde ne peut pas être platine ça paraît logique ce serait comme dire qu'on peut pas avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques se plaindre qu'on peut pas avoir cette médaille d'or bah ouais, mais tout le monde ne peut pas avoir la médaille d'or aux JO alors certes, c'est un peu différent mais dans l'idée c'est ça le platine est censé récompenser les meilleurs joueurs ceux qui ont vraiment tout donné pour être platine et pas censé récompenser au final les joueurs en globalité et c'est ça l'annure et certes, beaucoup de joueurs n'arrivent pas à comprendre cet aspect mais pour moi ce serait quand même finalement peut-être la meilleure chose à faire et pourquoi pas limite moi je serais presque chaud pour qu'ils mettent les récompenses humides exclusives en box mais à une condition à une condition tu mets donc un top platine à genre top 3000 top 4000 sur TCM sachant qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs ça resterait quand même assez tranquillou et en plus de ça tu mets peut-être plusieurs mois après le véhicule le summit disponible en box mais tu ne le mets pas à 1 ou 2 millions tu le mets à 10, 15, 20 millions s'il le faut mais comme ça techniquement n'importe qui peut l'obtenir mais il va falloir quoi qu'il arrive le mériter et comme ça les summits quoi qu'il arrive seraient très hard parce qu'effectivement si tu mets la récompense peu de temps après en box à genre un prix normal les gens vont pas se dire ouais bon ça sert à rien de très hard le summit je peux l'acheter dans quelques mois en box mais si tu essayes de contenter tout le monde en mettant le truc bien exclusif en platine mais aussi bien exclusif en box quoi qu'il arrive le véhicule gardera son charme gardera de sa rareté et peu de joueurs au final arriveront à l'acheter si ça coûte plus de 10 millions de box et pour moi finalement c'est ce qu'il faudrait ça peut paraître extrême mais pour moi c'est clairement ce qu'il faudrait pour redonner un peu de peps un peu d'âme et croyez moi que si encore une fois le summit retrouvait l'aspect compétitif de TC2 ce serait positif pour absolument tous les joueurs déjà tout le monde donnerait son maximum pour être platine là aujourd'hui forcément tu fais un peu à l'arrache etc et même je pense inconsciemment il y a beaucoup de joueurs qui pensent peut-être donner leur maximum mais qui finalement le font un peu à l'arrache parce que ça reste facile d'être platine mais si demain par exemple tu mets un top 3000 sur TCM et bah là la compétitivité serait incroyable et même moi je donnerais mon maximum pour être le mieux classé possible parce que actuellement si je jouais comme je jouais je serais même pas top 3000 je pense si tout le monde donnait son maximum et donc ce serait positif pour tout le monde parce que ça nivellerait le niveau de tous les joueurs vers le haut et largement tout le monde serait bien plus fort et au final ça donnerait aussi des bien meilleurs grands races parce que si tout le monde est plus fort en summit tout le monde sera plus fort en grand race et bref ce serait de la compétitivité bah parfaite juste sur tout le jeu et ça rendrait le jeu bien plus intéressant aujourd'hui et ça redonnerait encore une fois ce peps qui a disparu de The Crew parce qu'avec The Crew 2 il y avait beaucoup de tryhard qui tryhardaient les classements les summits et j'en passe aujourd'hui il n'y a plus du tout ça sur The Crew Motorface tout le monde s'en bat les couilles de tryhard un world record que ce soit sur le summit ou que ce soit sur une course personnalisée et c'est bien dommage parce que ça fait partie de l'ADN central de The Crew Motorfest enfin de la franchise The Crew en général donc voilà pour moi clairement oui les summits ont perdu en ADN ont perdu en intérêt aujourd'hui les summits c'est juste un truc lambda que tu fais et hop t'as ta récompense t'es content vite fait mais tu la laisses vite de côté pour vous dire à quel point en fait c'est pas si dingue que ça la S2000 qui est de je sais même plus en fait le nom de la S2000 mais bon la S2000 qui est verte là et ben j'ai conduit 93 mètres j'ai regardé dans les stats autre en dire que j'ai roulé sur une place de parking j'ai même pas fait de vidéo d'ailleurs sur toutes les voitures summit bref c'est pour dire à quel point au final le summit est un petit peu sans intérêt aujourd'hui et a perdu clairement de l'âme d'ailleurs un truc dont j'ai oublié de parler en direct pendant que je tournais la vidéo mais c'est une solution simple pour d'ailleurs au niveau du summit juste contenter tout le monde parce qu'il y a toujours des gens qui vont râler qui vont dire ouais j'ai pas la meilleure voiture j'ai pas le meilleur loot j'ai pas le meilleur réglage etc et bien c'est ça presque la meilleure solution pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité c'est tu enlèves tous les bonus de loot juste tout le monde est d'office en véhicule prêté sans possibilité de faire de réglage pro avec le même véhicule pas besoin forcément d'acheter le véhicule pour faire le summit comme ça tout le monde est content et n'importe qui peut faire le summit et comme ça techniquement en faisant tout ça la seule chose qui compterait ce serait le pilotage de la personne et rien d'autre et si c'est comme ça techniquement là personne ne peut se plaindre et c'est uniquement grâce à ton propre talent tu es platine ou non donc voilà je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi pour beaucoup de gens que beaucoup trouveront peut-être un peu trop extrême de devoir rendre exclusif le summit mais encore une fois c'est le but le but d'être platine c'est de le mériter d'avoir été bah voilà encore une fois d'avoir donné le max et pour moi si tu donnes cette récompense juste aux joueurs et non aux joueurs qui se sont battus bah au final pourquoi faire un système de classement là à ce niveau en fait comme est le summit tu mettrais juste sans aucun niveau tu oublies le platine l'or l'argent le bronze tu donnes les récompenses à n'importe quel joueur qui fait le summit d'office ça reviendrait au même ça reviendrait exactement au même donc bref voilà pour mon avis sur les summits mais c'est vrai que honnêtement je suis très très nostalgique de cette période de TC2 où on se battait bien c'est pour moi une très très bonne période des très bons souvenirs et c'est vrai que bah du coup depuis 2 ans bah les summits enfin même plus parce que ça fait 3 ans je crois maintenant que sur TC2 se passait à top 11 000 et bah c'est chiant c'est chiant et c'est bien dommage parce que j'aimerais énormément retrouver cette période et bien qu'on a tant kiffé bref encore une fois donnez moi votre avis en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas le like l'abonnement la cloche et puis du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501